Je voudrais tout d'abord rendre grâce à Dieu qui a fait de nous un témoin de cet événement majeur qui nous réunit ce matin, à savoir la célébration solennelle des 10 ans de notre chère institution Cori Microfinance. Et avant tout, rendre hommage à l'Église catholique du Sénégal et à tous les évêques de la conférence épiscopale. Pour ceux qui ne le savent pas encore, Cori est le fruit d'une ferme volonté de l'Église de servir durablement les populations défavorisées et de contribuer à la lutte contre la pauvreté à travers le crédit et l'épargne. Depuis sa naissance, en octobre 2005, notre institution a fait des progrès très importants, notamment dans les domaines tels que la planification stratégique, la rationalisation de sa gestion, le développement et l'harmonisation de ses systèmes politiques et procédures, le traitement des informations, le renforcement des capacités et le développement de ses ressources humaines. Le développement du partenariat et l'accroissement sans cesse de son portefeuille de crédit et du nombre de bénéficiaires. Notre propos de ce matin est un témoignage de notre gratitude et reconnaissance vis-à-vis de ceux qui, de près ou de loin, ont eu un moment donné à jouer un rôle dans le processus de création et de développement de Cori Microfinance. au nom de l'ensemble du personnel de Cori et à mon nom propre, permettez-moi de remercier Catholique Relief Services et Caritas Sénégal qui ont soutenu et continuent de soutenir l'institution avec abnégation. Monsieur le ministre, honorables invités, je voudrais juste vous communiquer quelques chiffres relatifs à nos réalisations durant ces dix dernières années. Plus de 80 000 femmes financées, réparties entre 1 469 BV, bancs villageois, à travers huit agences régionales couvrant 13 régions administratives du pays. Pendant dix ans, Cori a réalisé une production de crédit d'un montant de 75 milliards pour 830 000 prêts décaissés et remboursés aussi, grâce aux femmes. Avec un maintien de ses performances, conjugué à une augmentation de notre portefeuille, Cori est en passe d'atteindre son autosuffisance financière. Monsieur le ministre, cette mobilisation de ce matin n'est que la partie visible de l'iceberg. Elle est l'expression éloquente de l'intérêt et l'attachement que les femmes du Sénégal ont pour notre institution. C'est pourquoi vous me permettrez de rendre hommage à ces braves pâmes du Kassa, du Blouf, du Fogni, du Fouladou, du Pacaon, du Wallon, du Ndiambour, du Djolof, du Baol, du Caillor, du Sine et du Saloum, qui se sont investis collectivement et individuellement pour la réussite de cette manifestation. Elles ont très tôt compris que Cori est leur affaire et ont pris l'engagement d'oeuvrer pour sa pérennisation. C'est aussi l'occasion pour moi de faire mention spéciale à la présidente de l'association des femmes de Cori Ziguechor, je veux nommée Mme Aminata Tamba. Aminata Tamba, que nous nous plaisons, a toujours cité comme un modèle de réussite, un success stories au regard de son parcours exceptionnel. J'associe à cet hommage les élus, les administrateurs ainsi que tout le personnel de Cori, pour leur foi, leur détermination dans la conduite de cette noble mission de lutte contre la pauvreté et pour le bien-être des familles défavorisées des villes et des campagnes du Sénégal. Je ne terminerai pas sans remercier tous nos partenaires techniques et financiers qui nous accompagnent dans cette exaltante mission. La liste peut-être serait longue à citer, mais permettez-moi d'exprimer notre profonde gratitude à Terrafinans, une ONG des Pays-Bas qui a financé la construction de cette belle agence que nous allons inaugurer tout à l'heure. Nos remerciements vont aussi à notre architecte conseil, Mme Catherine Fay Diop, ici présente. Mme Diop, merci pour tout le travail qui a été abattu. À l'entreprise COSEF, avec son directeur général, M. Magnang Fay, qui a assuré la construction de cette agence, nous profitons, M. Fay, de l'occasion pour vous remercier encore une fois d'une manche spéciale maintenant au Fonds GIP, au Fonds de garantie des investissements prioritaires, ici représenté par son administrateur général, M. Doudouka, et qui a accepté de sponsoriser cette manifestation. M. l'administrateur général, sachez que nous sommes très contents, nous sommes très satisfaits du partenariat qui lie nos deux institutions. Je peux vous dire que depuis le démarrage du Fonds GIP, Cori a reçu une enveloppe de 400 millions de francs CFA destinés aux femmes et aux jeunes. Et en perspective, nous attendons 200 autres millions du Fonds GIP, ce qui fera 600 millions de francs CFA. M. l'administrateur général, merci encore une fois. Merci pour tout le travail que vous faites à travers le pays dans cette mission exaltante que vous a confiée, M. le Président de la République. Enfin, nos remerciements vont vers le chef de l'Etat et le gouvernement du Sénégal à travers vous, M. le ministre, pour les appuis multiformes à notre institution. M. le Président de la République.